Une poignée de mains chaleureuses entre Vladimir Poutine et Mohamed Ben Salman. Le président russe était en visite éclair en Arabie Saoudite mercredi. Nous entretenons des relations stables et très bonnes dans les domaines de la coopération politique, économique et humanitaire. Grâce à la coordination politique et à la coopération entre les deux pays, nous avons eu un impact positif sur de nombreux problèmes au Moyen-Orient. Ce qui a renforcé la sécurité dans la région. Au menu des discussions, la coopération dans le secteur de l'énergie avec en toile de fond les conflits au Proche-Orient et en Ukraine. Surtout, Vladimir Poutine n'a pas beaucoup de choix sur les destinations de ses voyages diplomatiques. Après le mandat d'arrêt émis par la Cour pénale internationale pour la déportation d'enfants ukrainiens, il risque l'arrestation dans les pays ayant ratifié le traité de Rome. Ce qui n'est pas le cas de l'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis, où il a été accueilli en grande pompe quelques heures plus tôt. Les Émirats Arabes Unis sont le principal partenaire commercial de la Russie dans le monde arabe. De grands projets pétroliers et gaziers sont en cours de mise en œuvre. A Abu Dhabi, le président russe n'a pas posé le pied sur le site de la COP28 où tant de dirigeants occidentaux l'ont précédé ces derniers jours. Il a préféré miser sur un contexte favorable de ralentissement du soutien occidental à l'Ukraine qui lui permet de sortir de son isolement diplomatique.